Bon bon bon. Essayons de pas trop faire de merde. Aller l'attaque. Place la cage, place la cage bonbon. Mais attends du coup, pourquoi l'alu ? Ah l'alu prend un smite juste pour clear encore plus vite. Parce que je pense pas qu'elle va faire item jungle, ça lui sert à rien. Ok, pourquoi pas. Bon on va découvrir, si j'ai jamais croisé ça. TP Nida mais t'as pas d'âme mec ? Bon ça va, je pourrais jouer genre Lulu et Twitch en mid jungle en solo queue. Ou alors Nunu Carthus. Ou alors Tariki. Bon, les combos sans âme sont nombreux. Je pense que je suis ok avec ma Nidalee. Et puis de toute façon chapéban donc il va jamais la ramener pour se plaindre. Ah j'ai eu un putain de leash. Ah ils ont donné le bleu à Lulu. C'est une possibilité hein. En gros Twitch fait le rouge, il a un pool et Lulu fait le bleu, elle a un pool. Non. Euh... Je suis confus. Bon bah je vais prendre le rouge. Pourquoi tu voudrais que Twitch start au bleu, ça expose tellement ta jungle. Ah ils vont aller à mon rouge. Ok. Est-ce qu'après Lulu est level 2 du coup ? F***. Comment on a pas vu Lulu traverser du coup ? Hum. Déçu de moi-même. Parce que je me doutais bien que Lulu était quelque part. Mais si Lulu était quelque part, je m'attendais à ce qu'elle soit ici en fait, pas là. Du coup c'est-à-dire qu'elle a traversé la midline sans qu'on la voit, what ? Bon va falloir se concentrer là. Parce qu'ils font des trucs, non seulement ils jouent un truc que je vois pas tous les jours, mais en plus ils font des trucs, enfin ils ont une prise de décision qui est super étrange. Je n'arrive pas à comprendre. Genre là tout à l'heure il montait dans ma jungle et je pensais juste qu'il allait prendre mon red buff tu vois. C'est fort étonnant. J'arrive, j'arrive. On va ici. Un ennemi. Un ennemi a been slain. Oh nice, il a tué Twitch les yeux, monstreux. Monstrueux, je n'ai pas les mots. Loool. Ecoute bien jouer. Ecoute bien jouer. Ah tu as choisi la mort. C'est vrai il avait la mana ? Ah j'ai pas de flash, bon je suis désolé. Ouah il a eu pile la mana pour Arcane Shift, c'est tellement triste. C'était close. J'aurais dû passer dans leur dos comme ça. Mais je pensais pas qu'ils allaient choisir de back à ce moment là. Parce que je pensais que mainliner allait faire chère. Bon après Thumira il a plus de summoner, donc c'est pas le plus mal. C'est lucky on va dire. Bon ça fait tellement bien que Yasuo les ait 2v1. Parce que maintenant Yasuo il va leur mettre une putain de pression. Voilà comme ça par exemple. Un peu short niveau mana, donc je lâche un heal et... Donc on va essayer d'exploiter un peu le Yasuo. Vu qu'il fait un putain de taf. T'inquiète pas, je prends tout mon bro. Je prends ma jungle, leur jungle, tu vois bien. Ok, il me fait un peu peur parce qu'il trade beaucoup au jeu. Ok, pas de raptor. Pas de loup. Juste le warder pour avoir le timer. Oulala. Je suis désolé Jax, mais je veux dîner un max de ressources au Twitch rapidement. Le truc au top c'est pas une certitude qu'on tue. Là où par contre le blue buff c'est une certitude que je l'ai. On va back, on va courir bot side. Attention ils peuvent se manger un Twitch en vrai. Genre il n'y a rien qui est interdit. Après je pense qu'il va prendre la weebid d'ailleurs. En gros ils pouvaient largement back et genre juste roam bot de manière random. Ça c'est trop chiant parce que ça reste un Twitch qui peut roam tu vois. Donc tu sais pas à quoi t'attendre. Il peut arriver de n'importe où fufu à partir du moment où tu vois plus quoi. Allez ma petite Nidalee, cours. T'es derrière Zio il commence à l'écouter un jungle genre. J'arrive j'arrive j'arrive. C'est vrai rien que je reprenne ses golems en vrai. Parce qu'il ne les fera jamais. Ok ça va pas aller rewarder. Nice. Vraiment on fait chier avec Zio mort. Je vais pas pouvoir leur deny le Carapater. Est-ce que je vais le check ? C'est tellement risqué, tellement stupide ce que je suis en train de faire. Ok. Donc ils ont back. Montant d'avoir pris le risque du coup. Parce qu'en vrai c'est une grosse partie de leur génération de gold le Carap. Oh deux. Oh deux mecs. Ah ils ont pris mon rouge. Salaud. Ouais c'est parti pour la vengeance. C'est parti pour la vengeance. Oh wow. Aïe. Mimi. J'avais besoin d'un heal. J'aurais peut-être du ping. J'aurais peut-être du ping à Caitlyn. J'avais besoin d'HP. Bon c'est pas grave. Putain. C'est tellement pas intéressant de jouer contre ça. Mordaine de merde. En mode c'est si on a mid laner qui arrive à mettre de la pression. Bah. On gagne. Si on jette pas évidemment. Parce qu'après ils ont un scaling des malades. Et si on a mid laner qui met pas de pression. Bah c'est perdu. C'est tout. C'est le seul point central de la game face à cette strat. Y'a rien de plus. Trop chiant. Moi je me fais sacrément chier en tout cas dans cette game. Et en plus j'apprends pas grand chose. Point il va pas faire un Blood Razor la Twitch. Y'a pas LinkedIn. Oh bon Ah il faut le stun par contre Pourquoi il aurait voulu faire un détour Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse quoi ? On va lui mettre un point d'interrogation Si il m'en met 5 Si il m'en met 5 je vais en mettre rien Alors je préfère largement laisser Kled vivre Et ne pas donner de kill à Twitch Que de donner un kill à Twitch Et de tuer tes traits Et de tuer Kled quoi J'imagine bien que le trait de kill Est clairement un avantage Vu qu'il joue Lulu Twitch Et que leur seul but c'est de feed Twitch Voyons J'arrive Wouah Yazio déconne 0 Yazio il a pas notre temps Pourquoi se faire chier avoir Lulu Twitch Quand tu peux avoir Yazio qui est en cul devant Je vous le demande Tu peux l'avoir si ça te fait plaisir On m'en fout A toute la force Tu as les dixies Tu as les dixies Tu as l'air Toute la fun Tu as l'air Tu as l'air Tu as l'air Bon, surtout qu'en plus on a Kit Morgana ils ont fait double kill en 2v2, on est trop bien. C'est de base Katelyn Marks est super fort, en plus il y a Zio et il se démerde comme un grand. Ok, je vais faire le bleu et venir battre, j'aurai bien back mais... Parfait, ils ont plus qu'à gagner le fighter top, c'est win, c'est giga win cette game les amis. On peut passer à la suivante. N kill, il a une vraie haine contre le Klaed le Jax, je sais pas ce qu'il lui a fait mais... Est-ce qu'il y a des loups ? Ouiiii, trop bien j'ai vraiment l'impression de jouer avec 2 jungle par contre, je possède 2 forêts. Je te cache pas que j'inspire sur Twitch ou Lulu et je one-shot quoi, si je me fais pas polymorphes. Et encore je suis mort 2 fois cette game hein ! Si j'étais pas mort je serais niveau 13 en fait là. Parce que j'ai eu quasiment tous les carapoteurs dans la game, c'est un peu abusé. Yazio aussi il est dans le bien je crois. C'est moi je veux balader sur ma map et tout tranquille, je regarde la midline, je vois un kill, je suis en mode super. Bon. Ben voilà comme prévu la game était inintéressante hein ! Quand tu joues contre ce genre de combo, les Nunu et Cartus, les Tariki etc, soit ils se font stomp, soit tu perds la game, voilà c'est super. Vraiment toute cette profondeur de gameplay c'est fou, c'est juste fou. On va essayer de tenter ça. La bâche. Allez Jax, tue les. pas râter le timing. Hop les aémérités. Je suis content d'avoir Pic Nidalee contre ce genre de truc et pas genre un jungler passif de merde c'est bien mieux comme ça Il y a absolument à moi ce bouge d'oeuf par contre Nameo Je sais même pas quand il y a quel elo ils sont En fait le compte est genre D2, D3 mais Je sais pas jusqu'à quel elo tu peux monter avec ce genre de strat Salakon En fait je pense que de base quand tu joues ce genre de strat si tu tombes contre une duo mid jungle Je vois pas comment tu peux gagner C'est en gros si les deux sont un minimum organisés Le truc c'est qu'en fait en gros le jungler récupère trop et après dès qu'il a pris la pression mid il utilise son mid liner pour décaler et tu permadive la botlane et il y a pas grand chose que les mecs peuvent faire quoi Je veux dire ils ont un Twitch qui est juste là pour farmer le max pendant 20 minutes et après encuiller tout le monde mais 20 minutes de jeu ça fait beaucoup quoi J'en ai eu deux Allez Katelyn trouve le J'ai trouvé Bien Et bien ce fut très instructif Après ce qui est bien c'est que ça permet de répondre aux mecs dans le chat Qui au début m'avait dit Tu joues Nidali tu n'as pas d'âme Non Jouer Yi Tariq, Kartus Nunu ou Twitch Lulu c'est de ne pas avoir d'âme Jouer Nidali ça va En vrai ça va Et merci à toi Lenora pour les huit mois Et également Kevin Bronze5 pour les huit mois de resub Est-ce que j'en ai raté d'autres Lagits qui s'est resubt 7 mois Yokeln n'oublie pas que tu es le meilleur Merci beaucoup mec Merci pour les sept mois Et Spartathies qui s'est resubt 7 mois Tu préfères la porte d'entrée de devant ou de derrière La porte d'entrée Et c'est après tout ce que j'ai raté du coup Je crois Il y a des degrés dans la non position d'âme Ah oui mais là c'est vraiment le bas fond quoi En quoi c'est fort Kartus Nunu ? Bah c'est juste que le WN Nunu donne de la paix à Kartus Et que Kartus overfame Et en fait du coup tu te retrouves avec un Kartus qui est niveau 16 Beaucoup trop tôt dans la game Et du coup quand il presser il éclate tout le long Tu vois Donc euh Je sais pas quoi te dire Je trouve pas ce genre de combo intéressant Je trouve pas intéressant à jouer Je trouve pas intéressant à jouer contre Je trouve même pas si worth it que ça en fait Parce que c'est pas comme si ça te garantissait une victoire en fait C'est tout aussi random que de jouer une solo queue normalement Parce que c'est en mode bah Si les mecs savent pas répondre à ton cheese Bah tu vas gagner Mais s'ils ont un minimum de compréhension du cheese Bah tu vas te faire stomp Donc je pense que c'est plus du 50-50 qu'autre chose Et ça revient à juste jouer à une solo queue normale Je sais pas En vrai si ça amuse des gens pourquoi pas Je pense à faire une ou deux fois de temps en temps ça peut être morant Mais Je sais pas apparemment il y a des gens qui font que ça Ça a pas l'air super fun quoi Je sais pas